Le festival du livre bat son plein sur la côte d'Azur depuis ce vendredi 2 juin, et Sonia Mabrouk est apparue radieuse. L'amour lui va si bien. Le festival du livre est de retour sur la côte d'Azur depuis ce vendredi 2 juin et ce jusqu'au dimanche 4 juin. Plus de 200 auteurs y sont attendus, avec en tête d'affiche Giuliano D'Ampoli. Mais ce vendredi au lancement de l'événement Ciesti un autre visage, radieux, qui a fait le bonheur des photographes. Celui de Sonia Mabrouk. Venu présenter son livre Reconquérir le sacré, édition. L'Observatoire, la journaliste et animatrice radio d'Europe 1 était très souriante. Visiblement, l'amour lui va bien. En effet, rappelons que ces dernières semaines, Sonia Mabrouk a fait parler en raison de sa nouvelle relation amoureuse avec le chanteur Pascal Obispo. Le couple plutôt improbable sur le papier a fait jaser. Et même un camarade d'Europe 1 de l'autrice n'a pas manqué de la taquiner sur le sujet. Dans un total locusant, basket au pied, Sonia Mabrouk ne pouvait cacher son bonheur, durant la 27e édition du Festival du Livre de Nice, installée sur le jardin Albert Ier. Son large sourire en dit long sur l'effet de sa relation avec le chanteur dans sa vie, alors qu'elle s'est stressamment séparée du chef Etoile et guillent sa voix. Mais si y est-il avec un autre homme de sa vie qu'elle a fait le déplacement sous le soleil de Nice. Sonia Mabrouk était accompagnée pour l'occasion par son père. Celle qui a récemment dû faire face à la perte de sa mère, qui l'avait bouleversée, s'affichait complice avec son père, fière de sa progéniture. Roselyne Bachelot et Ségolène Royal Sonia Mabrouk n'était naturellement pas seule à cet événement qui réunira près de 200 auteurs. Parmi lesquels elle t'est bien connue comme Roselyne Bachelot, autrice de 682 jours édition. Plon, ou encore Ségolène Royal, qui a récemment publié « Refusé la cruauté du monde ». Édition Édition du Rocher. Les deux femmes politiques ont pris la pause de tout sourire lors de cette journée ensoleillée et 100% littéraire. Philippe Besson, Romain Sardou, Franz Olivier Guisbert, le directeur artistique du festival, Christian Estrosi, le maire de Nice, et Giuliano D'Ampoli, le président d'honneur du festival, ont également été immortalisés au lancement de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada